La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole, pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette neuvième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit que j'ai nommé Christian-Henri Godefroy pour découvrir, l'une après l'autre, les empruntes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons étudié le quatrième et dernier pilier de l'apprentissage. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de la consolidation des acquis. Nous avons pris l'exemple de nos premiers pas vers le permis de conduire pour nous rendre compte qu'en tout apprentissage, il y a, tout au début, un effort conscient à faire devant la multitude de signaux à gérer en temps réel. Il y a un sentiment de ne pas y arriver à gérer aussi en temps réel. Il y a enfin un sentiment d'être dépassé, ce sentiment qu'il faut gérer aussi en temps réel. Nous avons pris conscience de ce traitement explicite d'information qui mobilise notre cortex préfrontal par l'attention exécutive. Nous avons compris qu'à ce point culminant de l'apprentissage, l'enjeu, c'est d'accomplir le transfert de l'explicite vers l'implicite. Notre cerveau, en s'impliquant activement dans ce transfert vers des réseaux non conscients, des réseaux plus rapides et des réseaux plus efficaces, notre cerveau, disais-je, parvient à une automatisation. Et le système du cortex, dans ce cas, ce cortex préfrontal se libère et redevient disponible. Le phénomène d'automatisation est donc crucial car il libère des ressources de haut niveau. Voilà ce que nous avons dit dans le précédent message. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur le rôle du sommeil. Je l'avais promis, le rôle du sommeil qui n'est pas un rôle négligeable dans le processus d'apprentissage. On a découvert il y a pas si longtemps qu'en permettant à une personne de dormir, même une simple sieste et sans réapprentissage, la mesure de la performance s'améliore. C'est que le cerveau travaille pendant le sommeil. Il met en ordre les nouveautés qu'il a enregistrées, probablement en les rejoint en accéléré. Comprenez bien, en les rejoint en accéléré. et cette vitesse accélérée lui permet de détecter des régularités d'asseoir la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des faits vécus. Le cerveau, donc, à force de rejouer en accéléré ce qu'il a enregistré, établit sur la base de ces algorithmes des généralisations et parfois même aboutir à des découvertes. nombreux sont les mathématiciens qui rapportent avoir eu au matin la solution à un problème sur lequel ils ont buté pourtant la veille. Et chez les enfants représentant des troubles d'attention ou des difficultés d'apprentissage, on a vu qu'une intervention sur le temps de sommeil pouvait avoir des effets aussi bénéfiques, sinon beaucoup plus bénéfiques qu'une intervention pharmacologique. À l'heure où on prescrit à tout va de la ritaline au fameux hyperactif, n'est-il pas urgent de poser la question à l'envers ? Si de plus en plus d'enfants sont touchés par des troubles de l'attention, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont privés de sommeil. Au final, les résultats des sciences cognitives sont extrêmement clairs sur ce sujet. Le sommeil a un rôle à jouer dans l'apprentissage et il vaut mieux distribuer un peu ce sommeil tous les jours. pour distribuer cet apprentissage aux enseignants plutôt que de concentrer le même apprentissage en une seule fois. Mieux vaut un quart d'heure tous les jours plutôt qu'une heure quelques jours par semaine, en particulier au regard de la mémoire à long terme. Le cerveau n'est pas fait pour pour n'apprendre que la moitié de la semaine. C'est là que les sciences cognitives pourraient jouer un rôle considérable et amorcer un cercle vertueux, notamment dans les familles défavorisées où, en un quart d'heure tous les soirs, la cognition serait stimulée plutôt que de voir l'enfant demeurer en mode passif de voir trois jours de suite, notamment avec la semaine des quatre jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, à l'exception du mercredi dans certains établissements. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, vous la connaissez, mais je souhaite qu'on ait ensemble. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, Célisère. l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre vos valeurs. l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle matérielle et sanitaire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins maître maounia justin d'obabundé grand initié aux lois et secrets de la vie avec maître maounia justin d'obabundé vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre